Oh, de retour. Désolé, petite petite pause, on a l'arrivée d'un ami. Au fait, le prochain coup, je vais le mettre sur Mio, puis on y reviendra. Donc, on parlait du langage humain. Le langage humain sera paru 350 millions d'années, 150 millions d'années, parce qu'au niveau linguistique, il faut que les cordes vocales se placent. Et ainsi de suite. Souvent, c'est des mutations. Des mutations qui sont arrivées plusieurs fois, puis chez les individus, mais que ça n'a pas duré. C'était pas un avantage. C'était pas un avantage dans l'histoire d'appeler ça un sphinct. C'était pas un amable. Un avantage parce qu'il y avait Fred, puis il passait pas le temps, versus l'eau poil, tout ça. Pourtant, maintenant, c'est un avantage. Parce qu'il y a des êtres humains qui aiment ça. Donc, les sphincts sont apparus parce que c'est devenu un avantage. Au niveau, peu importe la raison, même ça a pas rapport parce qu'il vit dans la nature, parce qu'il est même avec nous autres, puis dans l'histoire de la vie, être un sphinct, pas de poils, ça a donné un avantage. Mais, ici, c'est pas une technologie. Donc, pour moi, le langage n'est pas une technologie en soi. Puis, l'autre évolution, en dehors de la culture, au niveau des peintures, pédresse, tout ça, c'est la poterie. Je suis la poterie. Pourquoi? Pourquoi? Non. 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 Encore une fois. Encore une fois. Pour moi, la poterie prend bien du feu. Encore une fois. Merci d'avoir écouté. Encore une fois. Puis, souvent, la différence en temps va être 2000 ans, 3000 ans. Puis, l'homme, il bougeait déjà énormément. Énormément. La preuve, c'est l'élective, là, un million d'années sorti de l'Afrique. C'était évident que les humains, ça vient, voyageaient énormément. Donc, une découverte qui s'est faite à un moment donné, elle me place. Il n'y a rien de besoin. Puis, tu sais, l'acteur de l'enfant n'a pas besoin. Ce n'est pas une troupe d'individus qui bouge automatiquement. C'est qu'ils bougent, ils bougent, ils rentrent en contact avec l'autre monde, ils passent la culture. Cette culture-là n'a pas... Donc, les êtres humains qui maîtrisent la technologie, on n'a pas le droit de se déplacer énormément. Ils rentrent en contact avec d'autres humains qui, eux autres, réapprennent à maîtriser ça, tout ça. Donc, je suis la poterie qui, encore une fois, provient de la technologie précédente. dans ce... dans... 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 sur... sur... le... feu. Car... en face... le... pour le chauffer... pour le faire... pour... utiliser... le feu... le feu... on peut... un... bon... l'homo... ben, là on est rendu à la sapienne... ben, là on est rendu à la sapienne... sapien... On va maîtriser Par la chaleur On va maîtriser 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 la chaleur Qu'est-ce que je veux expliquer C'est que la poterie C'est que la poterie À base La vraie poterie Il faut chauffer Donc c'est une métamorphose Donc c'est une métamorphose Oui on peut faire des vases avant Mais si Même si c'est séché Tu mouilles un peu Ça se défaite Ça passe On peut le mettre au soleil Mais c'est très difficile À cause en cause Donc il faut avoir le soleil Alors que le feu Il permet vraiment D'avoir Le bon environnement Quand on veut Pour faire la poterie Pour faire la poterie Quand en force de faire Le feu Il mettra à maîtriser la chaleur Le feu Il mettra à maîtriser la chaleur 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 Je dois voir l'âge. Bien joué. Je lâche deux points. Apparait ici. Je dois faire ça. Donc, encore une fois. Là, ça prend 35 millions d'années. Là, ça prend un demi-million d'années. Mais peu importe. Il y en a besoin. Oh, bonjour. Moumouine. Moumouine. Nice. Un petit aïe. Oh, il faut que je me logue pour répondre. Ça sera pas long. OK. 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 De façon évidente. De façon évidente. Donc, encore un arbre de temps énorme. Peu importe les raisons. Il s'envoie au niveau de la culture du temps. Mais. À partir de là. À partir de là. Mais. Toc. No. OK. Bien joué. On va. Dij'un à faire là. Et voilà. Un petit aïe. Mon sein ici. Oh. Très sympathique. Alors, cette technologie va béni... ... fi... ... béni... ... fi... ... c'est... ... ... De la culture sapiens par l'avantage du langage. Encore une fois, la logique du globe de temps apparaît, et dans le temps, évidemment, donc là on est rendu vingt mille ans à peu près, vingt mille, quinze mille ans, donc on voit que du quinze mille ans maintenant, c'est une poussière comparée du 500 mille ans à maintenant. Donc, les laps de temps, ils vont diminuer tranquillement. Ce qui veut dire qu'entre la maîtrise du feu, pas du feu, mais la maîtrise de la poterie, on va donner quinze mille ans. Donc, on ne peut pas y aller, ça va prendre trente mille ans. C'est trente-trois. Bon. Donc, depuis l'invention de la maîtrise du feu, l'homme sapien, Erectus au début, mais sapien après, aurait pu faire trente-trois fois la maîtrise de la poterie. Donc, comme quoi que c'est fou le temps que ça a pris, avant qu'on arrive à ça. Mais après ça, on voit qu'il y a comme une curve exponentielle. Pas autant que... Là, on va aller voir pourquoi. Là, on va aller voir pourquoi. Parce que... Parce que... Après. Après. La poterie va appeler la maîtrise biologique. Ça, c'est bien important. Ça, c'est bien important. objectif Ah! Ça fait arriver à découvrir une différence entre ses droits donc la logique outils des roches et puis à tailler on frappe et amène au feu après ça le feu qu'on maîtrise amène le sol amène la poterie parce qu'on chauffe le sol on fait un trou on met du feu on chauffe évidemment il y a des forteries si on se trouve avec une argile une glaive qui est moindrement mouillée on la chauffe ça va finir par dourcer on peut même le retirer puis garder ça évidemment encore une fois il faut qu'il y ait une propagation de cette culture-là pour qu'on réussit à augmenter améliorer les techniques d'où l'intérêt du langage à force de fèche à force de fèche on fait les sols donc on maîtrise la poterie tout ça ça se peut qu'on arrive aussi à vouloir euh tester parce qu'avec la maîtrise la maîtrise de l'agriculture on a réussi à comprendre on a réussi à augmenter la population puis à tester si on veut la science de l'expérimentation est apparu là ça je reviendrai plus loin parce que dans mon livre à moi il a 40 000 ans ça on va le mettre en notre puis on va le voir la direction technologique technologique voilà puis là il est là C'est ce qui est prêt à arriver. Voilà. Aucun. Sapiens. Aucun. Sapiens. On explose au niveau technologique et culturelle. On va y revenir. On va prendre sa note. On va troncer. Donc, métallurgie. Donc, évidemment, c'est évident qu'on va faire chauffer ici. C'est parce qu'il faut comprendre que l'évolution de la poterie a conduit à construire des fours. Donc, il y a de plus en plus de facture à nouveau. Et sur le son, c'est malheureux. C'est parfait. Un premier jeu de pluğot. Donc, il y a de la logique, là, bon, c'est sûr que la poterie l'a eu, donc, on dit 20 000 ans, et puis, la maîtrise du fer. 5 000 ans, c'est comme qu'il y a eu un 15 000 ans de maîtrise de la poterie pour un peu à maîtriser les métaux. Puis qu'encore une fois, on arrive en laps de temps, qui est moins, quand la terre et le feu, le feu, la poterie et la poterie et la métallurgique, on voit que les laps de temps diminuent, ce qui permet, si on veut, de prouver l'échelle technologique exponentielle. Donc, on va voir. On va voir. Ok, on va voir. On va voir ça. On va voir ici. On va voir ça. la courbe expo la courbe expo la courbe expo la courbe 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 ici, le faire ici, puis aujourd'hui on serait là. Donc, il y a un peu la loi de Moore au niveau des processeurs. Oui, c'est ça. Comme quoi que les processeurs redoubent de puissance au niveau de 18 millions, mais ça, il n'y a pas d'exponentiel, mais il y a quand même une loi au niveau de la technologie, des inventions, qui font qu'il y a une exponentielle au niveau des technologies. OK. Donc, quand j'arrive avec la poterie, la poterie, a beaucoup évolué et a permis au niveau des métaux et de la technologie. OK. Là, je ne rentre pas avec toutes les petites technologies et inventions qui peuvent avoir une percisseur, comme l'invention de l'écriture au niveau de l'agriculture, comme j'ai passé l'écriture, la maîtrise des arbres, tout ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important, mais c'est parce que les autres sapiens, sapiens, est arrivé à mettre l'électricité. Et là, pour moi, c'est quand même assez pertinent, parce que l'électricité, en fait, on se reçoit et notre monde moderne. Et là, on pourrait mettre un laps de temps. On regarde ce que je peux même mettre les laps de temps. OK. Bon, là, d'abord, le laps de temps. Ici, on va pouvoir mettre le temps. On va pouvoir mettre le temps. Là, ce temps entre ce portier est de 50.1. en même temps, il faut pouvoir mettre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut enlever les obstacles. Et on va ajouter ceci, donc, on met unС du temps. Et on va mettre le temps. Et on va mettre le temps. Et on va mettre le temps. Bon, ok. De la méthode Jésus, ça peut être arrivé à maîtriser de l'électricité. Donc, l'électricité, on s'imagine qu'il faut le faire. Pourquoi on veut maîtriser le faire? Bien, pour plusieurs raisons. Bien, tout simplement parce que la maîtrise du faire amène la possibilité de faire des outils en fer. Donc, encore une fois, c'est les mêmes outils qu'on a maîtrisés pendant 2 millions d'années. Et qu'on a réussi simplement à métamorphoser, à diversifier nos outils pour en arriver à des outils à faire, que ce soit avec des fourchettes d'écouteau et le fil électrique et ainsi de suite, avec les piles. Si, on peut aller voir les piles de volts. Volt, 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 volt. Volt, c'est-à-dire. Non, 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 non. Volta. Il est connu pour ses inventions sur l'écrit et l'invention de la première pile. Il ne faut pas le prendre que la première pile, il n'est pas là. Peut-être pas la première, mais c'est du métal. Donc, pour pouvoir maîtriser de l'électricité, il faut avoir à maîtriser le montage. Le métal. Le métal. Après avoir de diminuer, on va voir que ça confirme toujours notre recherche exponentielle. Puis, qu'est-ce qui est important pour comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on va reprendre, un lap de temps, on se rend compte, que le dernier lap de temps est vraiment infime comparé aux métriques. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'électricité, ça fait à peu près, on va dire 200 ans qu'on maîtrise. Sur les 5 000 ans, c'est rien. Même affaire. Ici, la métallurgie, c'est 5 000 ans versus aux 15 000 ans que la poterie existait. Et la poterie, elle, 15 000 ans versus aux 500 000 ans. Donc, les laps de temps, entre nous et certaines technologies et la technologie précédente, c'est fou, la différence de temps. OK. OK. De la métallurgie, c'est-à-dire qu'il est arrivé à maîtriser l'électricité par optimisation des outils. Et là, on ne peut pas être le fer parce que, au niveau de la métallurgie, il faut que, oui, il y a l'acier, mais avec le fer et le carbone et l'acier, mais il y a aussi au niveau de le bronze, le zinc, le creep, ces choses-là, parce qu'il faut comprendre que Volt, lui, avec sa première pile, va le faire. Ce n'était pas juste du fer, parce qu'il fallait inverser des métaux qui n'avaient pas la même... Euh... OK. On va aller le voir, là. Ah... Il y a deux électrodes, il y a un électrode, avec le fer, ça veut dire potentiel d'électrode par deux métaux. Donc, il y a des métaux qui ont plus d'électrons, d'autres il y en ont moins, donc les électrons ont tendance à bouger en l'autre, tranquillement, ils vont finir par s'équilibrer, vu pourquoi la pile ne fonctionnera plus. Prêt, pour l'instant, on y va là. OK. On devrait mettre le jeu que ça peut être arrivé à maîtriser des électricités par l'optimisation des outils à main-temps, dans le temps et le temps, on le sait. Puis là, l'électricité... S'il te plaît... Ah, il m'arrive là... Oh! Transistor... Je me prends ça au fond... Ah! Bon. Bon. On va me ramener à l'informatique, mais moi, c'est vraiment d'arriver avec le transistor qui a permis, vraiment, de maîtrise au niveau nanos, au niveau atomique, de maîtriser l'électricité. Oui, il y a eu plein de connaissances qui sont permis d'en arriver là, mais c'est vraiment le transistor qui permet de passer dans le temps supérieur et les transistors qui permettent d'en arriver. Transistors... Donc... Ah! L'informatique. Donc, si je me souviens bien, les transistors, ça fait à peu près... Bon, je me souviens bien, à peu près... Tu me répliques sur les transistors. Ça fait incroyable. OK. OK. Pas plus de temps... environ... ... 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 Révolution technologique de l'humanité et de l'économie. Ok. Ici, on va mettre culturelle. Parce que, il y a une révolution culturelle versus la révolution. Bon, là, en tout cas, de toute façon, ici, l'ab de temps environ et l'informatique. A l'angéliotique qui explique les technologies. Bingo. 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 Moi, je mets 40 000 ans, c'est parce qu'il y a toujours un larme de temps avec ce qu'on a trouvé le plus récent, mais ce qu'on a trouvé aujourd'hui et quand ça a été fait. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qu'on a, ce que nos ancêtres ont créé au niveau de la culture, ce qui fait qu'on a trouvé des traces aujourd'hui. On a trouvé des traces, puis ce qu'on dit qui est le plus vieux, ce qu'on a trouvé, et d'autres choses existantes. Donc, si on est revoir, vous autres, c'est la glotte de Chauvin. Donc, si on est revoir, c'est notre allié. Moi, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est la France. Ben, à l'époque, c'était pas la France. C'est-à-dire que ceux qui ont fait ces grottes-là, on ne descend pas génétiquement directement dans les autres parce qu'on est des Français ou bien parce qu'on est des Européens. Il faut comprendre qu'il y a eu des mouvements glaciaires entre les deux. Donc, la glace arrivait à partage. La glace arrivait à partage. Elle est arrivée à plusieurs fois. Euh, OK. Donc, dans mon livre, moi, c'est Sapien. Et là, on va appeler. Qu'est-ce qu'il y aurait de vouloir 40, voilà, 40 ans pour que l'évolution de Sapien explose au niveau technologique et tout? On va dire culture, là. Puis, on... Un amène l'eau. Un permet à l'autre. Donc, la culture permet la technologie d'évoluer. Quand j'entends par culture, je peux dire langage, je peux dire information. C'est l'information qui permet de garder dans le temps et de se transmettre d'individu à individu et pas nécessairement d'une même tribu, en plusieurs tribu, en plusieurs presque espèces. Parce que, malgré, la dame a parlé d'une autre espèce qui était interdéritable. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà 40,000 ans pour que l'évolution de Sapien explose au niveau culturel. Bonne question. Bonne question. OK. La question qui se passe, c'est pourquoi que Sapien a pris 200,000 ans. 1000, 1,000, 1,000, pour vivre 7,000. Là, la question est pertinente. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on dit que Sapien est apparu environ 250 000 ans, parce que les plus vieilles... On va aller voir... Ah non, ça c'est très bon. Tiens, on va mettre ton eau. Ok. La population, biologie, histoire évolutive, on voit que... Ça, c'est début de vie d'année. Ça, c'est arrivé à côté ici. Il y a approximativement 200 000 ans. Cette estimation est très approximative et remise donc par des découvertes archéologiques récentes. Et je crois que... Pour moi, Sapien prend de l'âge. Des vieilles lances de 280 000 ans. Comme exemple, c'est que des vieilles lances... Des lances vieilles de 280 000 ans bouleversent nos certitudes. Le mot bouleversent est contre-scientifique. Un scientifique qui a des croyances, basé sur des données, n'est pas bouleversé quand les données sont complétées. Au contraire, il est content. Parce que des connaissances scientifiques, c'est pas des certitudes. À moins d'avoir une preuve. Dans le sens que... L'électricité est transmise par un fil électrique. Là, on sait que ça fonctionne. Les évolutions scientifiques vont être... La façon qu'on peut utiliser le fil électrique. Ou des températures avec les superconducteurs, tout ça. Mais là, on a une preuve. C'est quoi qu'on utilise? Au niveau... D'après l'histoire. Je veux dire qu'on a des certitudes, puis qu'on s'est construit mentalement à une histoire. C'est contre-scientifique. On n'a pas des certitudes. On a des données archéologiques qui nous aident à comprendre l'évolution. Qui viennent de plus en plus précises à force des découvertes. Mais si les découvertes présentes ont se construit une logique, est toujours attachée à des données infimes, versus ce qui s'est passé vraiment à ce laps de temps-là. On ne peut pas stipuler que c'était ça. Donc, on ne peut pas être bouleversé. Quand tu as des choses, la plus belle exemple, c'est que moi, personnellement, j'étais convaincu, il y a 5 ans, 6 ans, que le néandertal est une espèce, parce que ça est une espèce. Il ne peut pas se mélanger. Mais là, maintenant, on a réussi, parce qu'on a réussi à avoir l'ADN de néandertal, on a réussi à le crever. Puis que maintenant, on a réussi à avoir des preuves génétiques, comme pas qu'une partie de l'humanité a des codes, a de la génétique, un pourcentage, je pense, de 5% de néandertal. Bon, bien, l'information, avant, on n'en avait pas. Moi, je croyais que c'était deux espèces, qui ne ferait pas sorte de torture entre les autres. Là, tu n'as pas le coup. C'est possible. Donc, si tu m'amènes une preuve scientifique que c'est possible, tu ne m'ouvrises pas. Tu précises mes connaissances. D'où le concept. Donc, admettons. Donc, admettons. Un mandibule... On irait voir... Les sources. Un mandibule africain, un vieil genre humain... Non. Non. Ça, c'est le genre humain. C'est les humanoïdes. Bon, on dirait 280 000 ans. Bon, moi, je marquerais... Pourquoi que... Sapiens a pris 200 000... 200... 200... 250... 250... 50 000 ans. Pour vivre cette évolution. Donc... Pourquoi qu'il n'y a pas de grotte périétale de 100 000 ans, de 150 000 ans? Pourquoi? Il n'y a pas cette technologie, cette culture-là, avant, pourquoi que Sapiens a pris autant de temps? La population... Au niveau de l'intelligence, il ne devrait pas avoir vraiment de différence, alors que nous, présentement, au niveau de la question intellectuelle, du niveau de la capacité. Et... V'là nos ancêtres, v'là 200 000 ans, 250 000 ans, on va voir 300 000 ans, comme peut-être, ce qu'il est exposé. Il y a un pont, là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est là que moi, personnellement, que je verrais... Qu'est-ce qui s'est passé v'là 50 000 ans? Ben, 40 000 ans. Donc, si la rencontre, j'aime ça, peut-il, que la rencontre, en sapiens, et née à l'air tard l'offre à l'air tard soit la haute que ce soit que ce soit au niveau culturel ouh surtout j'ai ne c'est carré carré c'est voilà ça c'est 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 Donc je vous remercie beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.